J'ai voulu intégrer l'IAE et ce programme-là en particulier justement parce qu'il y avait l'avantage d'avoir deux établissements, l'Institut Catholique de Paris et l'IAE de Paris, qui se complétaient pour cette formation qui était en alternance. Il y avait la renommée de l'école et que c'était une bonne formation. On a la chance de faire une formation à double compétence, c'est-à-dire qu'on est suivi aussi bien par la Sorbonne, surtout ce qui est un peu plus managériale, et par l'Institut Catholique de Paris, la deuxième écoche, tout ce qui est un peu plus QSE, qualité, sécurité, environnement, donc ça nous permet de faire valoriser deux diplômes auprès des recruteurs. C'est un IAE avec un réseau très fourni et qui est très actif aussi et c'est quelque chose qui nous plus constamment à échanger dans nos vies professionnelles et aussi à l'école lorsqu'on y est. En termes d'insertion professionnelle, ce diplôme, on a de la chance de le faire en alternance. Pendant deux ans, j'ai été ingénieur d'assurance qualité sur une ligne de production et aujourd'hui je suis responsable QSE de deux usines pour OxyMétal, du coup c'est une société de métallurgie. Alors j'ai effectué mes deux ans en alternance chez AGH Infrared, une entreprise spécialisée dans l'infrarouge, et je suis encore chez AGH en tant qu'ingénieur qualité, sécurité, environnement. Si une personne n'hésite, il faut foncer, tout le monde peut être accepté à l'IAE de Paris. C'est très encourageant une fois qu'on y est et vous avez toutes vos chances. Sous-titrage Société Radio-Canada